Bon matin, bon samedi matin. Je pars le vlog, on a l'air de ça, pour que tantôt j'ai un glow-up dans votre tête, là. Tu sais, je vais me préparer, puis là je vais soudainement être belle. Pas que je suis dégueulasse, là. Oui! Il est 7h40 et on est levée depuis 5h45. J'ai essayé de la rendormir sans pas tête. Oui! Mais à 6h, je me suis levée de bonne humeur pour vrai avec. Je suis venue défendre la vaisselle, j'ai full fait d'affaires de ce déjeuner. Préparé du dîner pour ma mère à midi, préparé le dîner à Cléo. J'étais comme, ah ouais, ah ouais! C'est quasiment parti un laverge, mais ça me tentait plus. Fait que le laverge, il est rendu sur le bord de la laveuse, il est dedans, mais il n'est pas lavé. Bon. Fait que c'est ça. Fait que tantôt, je vais me préparer. Puis on part vers à peu près 9h. On va aller chercher genre du Gatorade et des petits snacks pour amener. Mais là-bas, il y a 20 ou 30 food trucks, fait que ça va être vraiment hot. On va pouvoir manger de la bonne bouffe. Je vais reparler tantôt. C'est le moment glow-up du vidéo. J'ai l'air vraiment buggué ses traces, puis je le suis. Sincèrement. Sauf qu'il y a un ond, 27 degrés. Il va faire chaud. On va sûrement être au gros soleil. Je ne sais pas comment ça va aller. Fait que je me suis dit tant qu'à m'arranger, puis que mes cheveux, soit ils défrisent. Parce qu'il fait trop chaud, puis humide. Puis moi, je frise. Fait qu'ils défrisent quand c'est humide. En tout cas, regarde. Faut que pas de question. Ou je me fais des tresses, puis je le sais que ça va être beau toute la journée. Mais je les ai plus étirés que d'habitude. Je les ai fluffés plus. Fait que tantôt, j'en avais... Là, il est 8h15. Alors, ma mère arrive vers 8h45 pour venir garder Cléo. Puis que je lui explique qu'il y a envie d'en faire son dîner, puis nanana. Là, hier, elle me dit... J'ai dit, ouais, Cléo, dans le fond, elle va avoir du jambon pour dîner, puis tout. Elle fait... OK. Puis la salade de pâte, au pied, je vais manger ça. Je suis comme, ah, il faut dire, il faut que tu manges. Je suis tout à l'heure, c'est sûr. Mais je n'ai jamais fait garder Cléo de jour. On n'a jamais fait ça. Fait que c'est fucké. Il faut faire manger quelqu'un. C'est bien logique. Fait que finalement, ma mère, hier, j'ai pimpé ma salade de pâte. Parce qu'il n'en restait pas assez, je trouve, pour une personne. Fait que j'ai remis des pâtes dedans. Puis c'est bien correct, ça goûte très bon. Fait que c'est le temps de mariner toute la nuit. Et là, le matin, j'ai coupé le dîner à Cléo. Fait qu'il y a genre du jambon, des ananas, du brocoli et du fromage. Puis ma mère, j'ai fait cuire tout le reste du jambon format sucré, comme j'avais fait cette semaine. Érable et Dijon. C'était vraiment bon. Fait que j'ai refait ça. Fait qu'il y a du jambon, de la salade de pâte, au moins. Il y a du jus dans le frigo. Je suis comme, il faut que je te reçois un petit peu. Donc c'est ça. Fait que là, moi, je vais faire ma job de mère. C'est-à-dire préparer le sac. Là, Raph, il dort avec Cléo. Bien, il ne dort plus. Mais Cléo a fait de nous aussi. Elle était fatiguée. Donc, je vais nous préparer un sac. Comme je vous ai dit, c'est pour s'amener des snacks. Fait qu'il faut que je fasse de la place dans ce sac-là. Je vais nous amener de la crème solaire, des bouteilles d'eau. C'est une mère, quoi. C'est un départ. J'ai arborré mon chapeau. Je ne sais pas si je vais le garder tout le long, mais je me suis dit, premièrement, je vais pogner un coup de soleil dans la raie de cheveux. Parce que c'est mon genre. Puis, deuxièmement, tu sais, quand tu veux regarder le ciel, ça fait bien d'avoir un petit au vent. Fait que là, on revient du Tim Hortons. Honnêtement, ça fait long. Mais on a notre commande. Et nos cafés, on a acheté des thés glacés pour mettre dans notre sac. Parce que ça nous faisait juste un arrêt au lieu de deux. Et là, on s'en va direction au cégep de Jonquière pour aller prendre la navette. Je le vois au loin, le cégep, là qu'on arrive. Puis, je reparle plus tard. Au fond, la navette, c'est des autobus de ville qui viennent nous chercher à trois points dans les trois villes. T'embarques dedans. Puis, vers 14 heures, on peut revenir dans n'importe quelle navette. Il y en a à continuer. Ils font ça chaque année. Puis, ça fait vraiment bien. Parce que ce parquet, là-bas, c'est un cauchemar. Puis, il n'y a pas assez de place. Fait que là, au cégep, il y a 1100, quelques places, 1150, qui disaient que tu te parques là. Puis, tu n'as pas besoin de gérer. On marche pour se rendre à Navette. On est parqués dans une rue random. Il n'y a plus de parking. Ça a l'air le chiot. Puis, il y avait tellement du monde qui attendait. Fait qu'on est sûr qu'on va attendre un petit bout avant d'embarquer dans la première navette. Mais, ce n'est pas grave. On va manger notre déjeuner ben ben non. 40 minutes plus tard, il faut qu'on se rende là-bas. Ça retourne la même. L'obté qui est rendu 10h50, toujours dans la file. Là, c'est le chaos sur le site de l'événement. Ça dit qu'il y a envie de monde dans la rue. Même les bumper à bumper dans les routes, si l'autoroute, c'est bloqué. Mettons que tu n'allais pas au spectacle, tes pognées, c'est quand même chiant. Là, on n'est pas à veille d'embarquer vraiment. Les spectacles commencent à midi. Fait qu'on a encore 1h10 de gros jeux. Puis, au pire, on va manquer le début. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les snowbirds. Puis, c'est en après-midi. Comme les gros avions. Mais là, ça chiale. C'est l'enfer sur le site de l'arrivée. Dans le fond, les nouveaux, ils ne peuvent pas. Le nouveau monde ne peut plus se parquer. Ils ferment les parkings. Puis, c'est comme, on revient de bord. Ils sont là à la Chicoutimi. Mais à la Chicoutimi, il n'y a pas plus de place pour embarquer dans l'arrivée. Je pense que le spectacle va être fini et que le monde n'aura pas embarqué. Une nuit, toujours en fil. Je pense qu'on a un espoir. On a un noble espoir. On fait un update, on voit le bus. Il est rendu midi. Ce qui nous intéresse, commence à 13h. On a peut-être là. Puis, les updates, c'est juste ça. C'est encore le chaos bien raide. Tout le monde est fru. Mais, genre, il y a 100 000 personnes. Tu veux qu'ils fassent quoi? Le monde qui veut repartir sur l'ar 170, c'est impossible. C'est jamais. Mais, cul à cul, bombe part à bombe part. Moi, je suis chillin. Regarde, je suis chillin. Je suis en date. Je n'en reviens pas. Le bus est là. Il est midi 10. On devrait être là à une heure. Je n'en reviens comme pas, de bout de ça. C'est un vlog, il n'y a pas grand chose à vous dire, mais c'est un vlog de panique. Regarde, ça vend bien. C'est midi 10. Ça fait officiellement 3 heures qu'on est parti chez nous. Puis, on est arrivé ici à 9h40. Ça fait 2h20. Je croirais rêver. Midi 24. Je suis dans un bus, tout le monde. On avait peur parce qu'ils ont ouvert 3 bus en même temps. Puis, c'est comme si on allait se faire visiter notre place dans un bus puis on allait attendre la prochaine. C'est foulé au coton. Il y a du monde debout pour une demi-heure. Mais, regarde, on serait assez attaibles au sentiment. Sur la cosmogène, on invente une troisième voie pour les navettes. Et, tout le monde, c'est des portes de bus. Il y a un char qui l'a fait chier. Il n'a pas vu de nous laisser passer pour aller sur le cotonard. Il a frotté sur son char. Il vient de frotter un char. Tout le monde applaudit. Il n'a juste moi-ci même. C'est à l'heure et qu'on n'est pas français. Mais, tout le monde pensait qu'on fait que tout le monde applaudit. Mais, tout le monde, c'est bon. C'est parti ! 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 Je vais vous expliquer un peu. Finalement, on est embarqués dans l'autobus. On est arrivés sur le site. Arriver là-bas, c'était bien safe. Il n'y avait pas tant de monde. On était capaces de trouver une belle place. On avait amené des chaises pliantes. On était bien installés. On est arrivés à temps pour avoir un peu de temps pour décanter et voir les snowbirds. C'est ça qui nous intéressait le plus. C'était vraiment beau. Ensuite, il y a eu les CF-18. C'était vraiment beau aussi. Les avions de chasse. C'est le Typhoon. Le Typhoon, je pensais ça. Et là, il y a eu les gens de Snowbirds, mais italiens. Ça, ça n'avait aucun bon sens. Vous l'avez vu, les couleurs, c'était malade mental. Puis ensuite, il y a eu le F-35. Ça, c'est comme un avion ultra performant. Le bruit que ça faisait, ça n'avait pas de sens. Je ne m'étais pas bouchée les oreilles pantoute, mais celui-là, je me bouchais les oreilles quand il passait. Ça faisait vibrer jusqu'à dans le cœur. Puis cet avion-là, c'était le dernier de la journée. Il a commencé à comme 4h02-3. Et là, Raph, il me dit, on n'entendra pas jusqu'à la fin de ça pour aller prendre la fer. Puis j'étais comme, j'allais dire la même chose. Puis moi, je pensais que tout le monde allait s'être dit ça. Mais non, on était vraiment big brains, là, on dirait. On est arrivés dans le fil pour aller à la navette de Jonquière. Tu sais, nous, on a pris la navette, on n'a pas le choix de la prendre pour revenir. Genre, il n'y a personne qui peut venir nous chercher là. Tu sais, c'est vraiment loin. Mais ce n'est pas que la ville est vraiment loin, mais tu sais, sur le site, puis tout, ça ne passe pas. Fait qu'on arrive dans le fil des navettes, je vois le jeu, il y avait comme 200 personnes. On était genre, what the fuck? Parce que tu sais, on se rappelle, on était 5000, mettons, au départ, quand on était embarqués un matin, puis ça a pris 3 heures. On est rembarqués, ça a pris, je vois le jeu, 8 minutes, même pas. Bref, il y a eu le temps de pisser, j'ai full avancé le temps qui pisse, il était genre, voyons, ça craint bien avancé. Puis le F-35, on le voyait quand même au-dessus de nos têtes, c'était malade. Et on est embarqués dans la navette. Et là, quand on est embarqués dans la navette, on a vu l'étendue de la fille qui s'agrandissait derrière nous. Le monde n'était jamais dans le site. Genre là, ça ne sortait plus de nique-uneitaire. Et le monde qui retournait à Chicoutimi, je m'excuse de vous dire, sont sûrement encore là-bas. Pour certains, il est rendu 6 heures et 20, ça n'avait pas de bon sens. Il y avait, quand on est partis, au moins 2000 personnes qui attendaient pour aller à Chicoutimi, c'était le fourreur. Puis tellement de monde qui essayait de sortir du site. En tout cas, nous, on s'est sauvés de tout ça. Puis on était comme, on est du pénis, 6 fois. Et là, on était dans la file. On allait embarquer dans le buisson. Puis il y a un chauffeur qui nous voit, il dit, vous autres, vous êtes combien? On est là, deux. Il dit, OK, venez dans la buisson de ville. Fait qu'on est quand même fait de fissipé. Parce que genre, on est embarqués dans la buisson de ville et on était debout. Mais c'est pas grave. Le monde était bien chill, là. Mais genre, on était debout comme de la baie à Jonquière. Bref, si vous connaissez le coin. Fait que c'était vraiment une belle journée. Puis on n'a pas regretté pendant ça. Puis une fois que t'es rendu là-bas, t'es comme, on a entendu, mais ça valait la peine pour vrai. Le spectacle était beau. Puis il y avait une tente d'enfants perdus. Ça, c'était bien organisé. Je lui donne ce qui était bien organisé. C'est qu'il y avait une tente rouge, vraiment bien placée à l'entrée. Tu pouvais aller enregistrer. Moi, on n'en avait pas mis Cléo, là. Mais tu pouvais aller enregistrer ton enfant avec son nom, ton nom, ton numéro. Je ne sais pas trop c'était quoi le plan. Et là, à chaque fois qu'un enfant se perdait ou que quelqu'un disait, il disait à quelqu'un, je suis perdu, mais tu allais le porter à la tente rouge. Et là, il faisait une annonce, mettons. Nous avons Vincent Simard à la tente. Et là, à un moment donné, moi, je suis mon coeur de mère. Ils disent, on a la mère de Ethan. Mais où est Ethan, ça craint. Là, il faisait sortir. Puis personne, le site était barré de jamais. Parce que là, il était comme, tant qu'on ne le trouve pas, on ne fait plus sortir de personne. Je trouvais ça vraiment bien organisé. Il l'a retrouvé. Tout a bien été. Ça recommençait à se tuer. Et vers la fin, comme la dernière heure, je vous dévoile tout ça. La dernière heure, on s'est trouvé une place à Londres. Puis on était comme, c'est révolutionnaire. Le monde passait. Puis il était comme, mais vous êtes donc bien, bien ici. On était comme 100 personnes, mettons, dans un coin d'ombre. À Londres, comme de la tour de contrôle. Ça, c'était bénédiction. Parce que regardez, je suis revenu avec lui ici. Je vois le jour où j'ai mis la crème au moins deux fois partout. Puis je suis sûre que j'en ai remis là. Je m'en ai remis ses genoux plusieurs fois sur les pieds parce que je les sentais chauffer. Puis un coup de soleil, mais il n'est pas si intense, c'est pour vrai. Puis j'en ai comme un en arrière de ce bras-là. En tout cas, regarde. Il y avait du monde là. Il était hors-mort. J'étais comme, mais pourquoi tu n'as pas de crème? Raph, il est allé nous chercher un moment donné du slush. Il n'en avait plus finalement. Mais bref. Il est revenu. Il a dit, à l'infirmerie, comme la tente de l'infirmerie, il y a un petit gars. Il dit, il est rouge hors-mort puis il pleure. C'est sûr, tu ne vas pas le goût de la nuit là. Pau petit. Ta mère, tu n'as pas mis de crème. Fait que voilà. Ça valait vraiment la peine. Puis j'espère que mon vidéo va être intéressante. Mais bref, le bout d'entente, au début, on était en train de virer cinglé. On était embarqués dans l'autobus. On était comme une gang hystérique d'être dans le bus sérieux après trois heures d'entente. Et le pire, par contre, c'est qu'il y avait des opérides sur la page et ça paniquait vraiment. Il y a du monde qui était poigné sur l'autoroute depuis extrêmement longtemps. Ils n'étaient même pas capables de revirer de bord. Puis en tout cas, nous, on passait tout le monde sur l'accotement. C'était extraordinaire. Mais tu sais, nous, on a fait notre attente aussi. Nous, on a attendu trois heures pour embarquer. Puis finalement, c'est ça. Sur le site, ça capotait. Tellement que genre à une heure, c'était marqué. Huit à treize, il y a des navettes. Puis quatorze à dix-huit, ils ramènent le monde. Et à treize heures, ils ont stoppé les navettes. Fait qu'il y a du monde qui a attendu même pendant peut-être deux heures. Mais après nous, pour se faire dire qu'il n'y a plus de navettes, c'est terminé en route. Puis il était comme, nous vous invitons à revenir demain. Non mais fuck demain. Le monde qui n'a pas pu embarquer, ils ne retourneront pas demain. Bref, c'était vraiment le fun. On a adoré. Puis on va y retourner. Prochaine édition. Fait que je dis, regarde, on se revoit dans le prochain. Moi, je suis brûlée. Là, je vais aller me baigner. J'ai un rêve depuis toute la journée. Puis je rêvais de voir Cléo. Puis elle était fou, là, il faut me faire une belle journée. J'aurais tellement pas aimé amener Cléo. Genre, il y avait du monde avec des bébés neufs. J'étais comme, mais c'est que tu me faisais là avec ton bébé dans un mois. Honnêtement, toi, tu n'es pas bien parce que j'en fous que tu... Hé, c'est besoin. On était 7 heures du départ à revenir. D'ailleurs, c'est bien trop long pour Cléo. C'est à couche, on change ça où, genre, il y a des toilettes chimiques. Non, non, regarde, ça a beau commencer. Donc voilà, on se revoit dans le prochain. Bye.